Est-ce que vous pouvez imaginer qu'Elon Meurs organise des scams sur internet ? Oui, vous voyez une vidéo par exemple où Elon Meurs vous invite à investir sur un projet qui est un scam. Est-ce que vous pouvez vous l'imaginer ? Et en plus lors d'une émission de renommée mondiale à sa voie T. Donc voici une vidéo dans laquelle Elon Meurs invite des gens. Donc Elon Meurs, entre parenthèses, invite les gens à investir sur un projet qui est un scam. Vous voyez pour moi on fait des rentabilités à hauteur de 32% en utilisant un bot qui vient dessus. Tout ceci est un scam. Donc comment est-ce que c'est possible ? On est arrivé à un niveau où vraiment l'être humain est très ingénieux pour arnaquer son frère. L'être humain est extrêmement ingénieux pour détruire son frère. Donc vraiment c'est ignoble quoi. Donc on a ici en fait des personnes qui ont décidé d'utiliser les nouvelles technologies pour arnaquer les gens. Pour arnaquer en fait et ternir même l'image de certains. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui les amis. On va parler de cette vidéo qui circule sur internet où Elon Meurs invite les gens à investir sur un projet scam. Donc on va voir ensemble de quoi il s'agit. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne quotidiennement. Nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet épineux du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, il y a une vidéo qui circule sur internet où Elon Meurs invite les gens à utiliser un scam en fait pour se faire de l'argent. Pour par exemple se faire 32% par jour. Et c'est assez intéressant parce que c'est en plein live lors de l'événement de TED. Bon entre parenthèses quoi. Entre parenthèses en plein live lors d'un interview sur TED. Donc vous imaginez un petit, c'est l'un des conférenciers, c'est l'un des organisateurs de conférences les plus reconnus au monde. Donc vous voyez par exemple Elon Meurs en plein plateau vous conseillez d'investir et vous assurez que vous aurez une rentabilité à hauteur de 30%. Vraiment c'est à se poser des questions quoi. Bien sûr il y a beaucoup de personnes qui ont cru et beaucoup de personnes sont tombées dans le panneau. Plein de personnes ont investi, ont suivi Elon Meurs ayant confié le token malheureusement. Ceci était un scam. Elon Meurs n'a jamais mais alors jamais dit cela. Les personnes en fait à l'origine bien les personnes derrière ce scam-ci ont utilisé la technologie de Deepfake pour faire dire certaines choses à Elon Meurs. Donc là vraiment on est, on a atteint, je veux dire on a atteint presque le summum du hacking, qu'on a atteint presque le summum du scamming. Donc là vraiment c'est énorme. C'est terrible quoi, c'est terrifiant à la limite. C'est terrifiant. Donc imaginez-vous par exemple que vous recevez une vidéo sur Telegram ou bien sur, je ne sais pas, peut-être sur Whatsapp et tout. Ou Elon Meurs vous dit, tenez, voici un nouveau projet, un projet super intéressant ou bien il dit, je vous conseille d'investir sur tel projet. Donc là j'ai une conférence en fait internationale et très médiatisée. Vous suivez par exemple, Elon Meurs conseiller d'investir sur tel projet ou bien tel projet parce que c'est si, cela, 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 cela. Donc si vous n'êtes pas fort d'esprit, bien si jamais vous n'avez pas la culture de la recherche et tout, vous allez tomber dans le panneau. Vous allez tomber dans le panneau. Heureusement que je vous conseille toujours d'effectuer des recherches avant d'investir sur un projet. Ne vous contentez jamais de ce que dit une personne, même si c'est le dieu des investissements sur tel, ne vous contentez jamais de cela. Il faut toujours effectuer vos recherches parce que, parce qu'en faisant en fait une très simple recherche, vous pouvez savoir que tout ceci n'est que fake, que tout ceci n'est qu'un scam. Mais malheureusement quand même, beaucoup de personnes sont tombées dans le panneau. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu quelques centaines de dollars. Donc ils ont en fait pris leur bitcoin ou bien leur crypto-monnaie et l'ont confié à ce bot qui a tout simplement aspiré leur token. Donc voici où nous en sommes aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Donc ces personnes-là ont en fait utilisé la technologie de Deepfake. Si jamais vous ne connaissez pas c'est quoi la technologie de Deepfake, pour faire grosso modo, c'est une technologie en fait qui donne la possibilité de faire parler une image ou bien une vidéo. Donc vous pouvez par exemple décider que l'image-ci va parler et dit telle ou telle chose. Donc ça va utiliser en fait des algorithmes de Deep Learning. Pour pouvoir par exemple apprendre une image ou bien une vidéo ou bien une personne dans une vidéo a dit telle chose. Comme vous voyez par exemple le cas d'Elon Musk dans cette vidéo. Il y a également eu plusieurs autres Deepfake, comme celui du président Barack Obama et également Emmanuel Macron. Donc c'est une technologie en fait assez dangereuse parce que si vous n'êtes pas très vigilant, vous allez croire que c'est une réalité. Par exemple la vidéo d'Emmanuel Macron, dans le Deepfake d'Emmanuel Macron, c'est très parfait quoi. Au niveau par exemple de l'expression faciale, tout est presque parfait. Sur la vidéo même d'Elon Musk par exemple, on peut voir de temps à autre qu'il y a des petits soucis quoi, il y a des petits décalages et tout. Mais sur d'autres Deepfake, cela peut avoir l'air très très, mais alors très très réel. C'est la raison pour laquelle je vous demande toujours de faire attention les amis. Faites attention sur internet. Internet, parce que ça vient avec plusieurs opportunités. Mais ces opportunités là viennent avec leurs conséquences. Ces opportunités là viennent avec leur lot de conséquences. Donc demain par exemple, vous pouvez voir ma tête quelque part en train de vous dire investissez ici, investissez ici. Et pourtant ce n'est pas moi qui l'a fait. Malheureusement. Et ceci grâce au Deep Learning. Donc malheureusement, et c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Imaginez-vous une personne en qui vous avez peut-être confiance et tout. Vous recevez une vidéo de la personne qui vous dit investissez ici, ici et là et là. Ça peut vraiment être très très catastrophique quoi. Ça peut vraiment être très très catastrophique. Supposons par exemple qu'il y ait un Deep Learning de je ne sais pas. Peut-être Warren Buffett sur le marché, le marché des actions et consorts. Et que la personne demande d'investir sur telle entreprise. Que plusieurs personnes suivent ses propos. Vous imaginez un peu les conséquences sur le marché. Imaginez une autre personne qui est assez influente sur le secteur des crypto-monnaies. Comme Elon Musk là bien sûr. Parce qu'Elon Musk est assez influent sur le secteur des crypto-monnaies. On se rappelle très bien quand Elon Musk tweetait simplement sur un projet des crypto. Quand il mentionnait simplement le nom de Dogecoin ou bien de Shiba et consorts. On voyait bien cela sur le cours du token. On voyait en fait les répercussions de ses différentes interventions là sur le prix du token. Ou bien sur le prix du projet qu'il a tweeté. Ou bien qu'il a simplement fait semblant de mentionner. Donc c'est une personne assez influente que beaucoup de personnes peuvent suivre. Et il y a des hackers, des scammers, des personnes très mal intentionnées. Qui peuvent utiliser dans son image. Pour pouvoir vous faire investir. Ou bien tout simplement pour pouvoir vous arnaquer. Donc maintenant qu'est-ce qu'il faut faire les amis. Parce que là on a un problème très très sérieux. Qu'est-ce qu'il faut faire. Comme toujours la règle de base c'est de s'informer. Informez-vous sur le projet en question. Et si jamais vous recevez une vidéo pareille. Essayez d'aller voir l'intégralité du discours. Allez par exemple sur le site officiel de TED. Si vous recevez une vidéo pareille sur je ne sais pas où. Essayez en fait d'aller voir la source complète. C'est vrai que généralement ça ne vous vient pas automatiquement. D'aller vérifier la vidéo si elle est originale ou pas. Mais il faudrait qu'à partir de maintenant. Que vous alliez vérifier la vidéo pour voir. Si jamais la vidéo elle est véridique. Si jamais la vidéo c'est une vidéo originale. Donc malheureusement le nouveau monde et les nouvelles technologies nous obligent à être très très vigilants. Pour ne pas tomber dans le panneau. Donc soyons très très vigilants sur internet. Sinon vraiment vous allez payer le prix fort. Si nous ne sommes pas vigilants nous allons payer le prix fort. Donc si jamais vous recevez une vidéo. Essayez de checker la vidéo en question. Essayez d'avoir la source complète de la vidéo en question. Et vérifiez si les propos qui sont à l'intérieur sont véridiques. Maintenant concernant le projet en question ou bien la plateforme en question. Allez-y toujours vous renseigner. Essayez en fait de vous renseigner de gauche à droite. Pour savoir si le projet en question ou bien la plateforme en question. Elle est assez sérieuse. Qui sont derrière le projet en question. Et quel est l'objectif premier du projet en question. Donc vous renseignez au maximum. Avoir presque toutes les informations. Avant de songer et investir sur un projet. N'investissez jamais sur un projet. Parce qu'une personne a effectué un tweet. Ou bien une personne a dit que je ne sais quoi sur internet. Même si c'est Elon Musk. Même si c'est Bill Gates. Même si c'est qui ? Même si c'est moi. Effectuez toujours vos recherches les amis. Effectuez toujours vos recherches. Internet est risqué. Actuellement si internet est risqué. Je crois qu'en fait avec cette démonstration-ci. Vous allez voir qu'il ne faut pas blaguer sur internet. Il faut être très très vigilant sur internet. Donc les amis c'est ce que je voulais très rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Faites très attention aux différentes informations qui circulent en général sur internet. Il faut toujours tamiser l'information avant de la consommer. Toujours filtrer correctement une information avant de la consommer. Toujours et toujours. Pour ne pas se faire prendre bien. Pour ne pas tomber dans le panneau des scammers ou bien des hackers. Faites très très attention. Donc les amis on va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao ciao.